L'installation Watergate aujourd'hui sur le Foron, à la frontière entre la France et la Suisse, du côté d'Annemasse. Il s'agit d'un projet de renaturation de rivière sur environ 500 mètres. Derrière moi, il y a une entreprise qui est en train de couper les arbres qui ont poussé sur les berges. Et on installe en amont un barrage Watergate de manière à pouvoir réaliser un chemin d'amener et travailler les berges de la rivière sans emporter trop de fines et trop de particules avec le courant. Donc on est en train d'installer une batterie d'Ecopal et de canaliser la rivière sur environ 200 mètres. Ici, en fait, tu as toujours le schéma du sens de la barrière quand elle est pliée. Ça, c'est côté charnière, donc c'est côté sec. Ce côté-là, c'est côté sec. Et ce côté-là, c'est côté humide. Il fait 45 kg. C'est bon, lâche. Tu regardes le schéma, et tu réfléchis à la manière dont tu devras a priori la positionner. Comme ça. Exactement. Et là-haut, vous pourrez mettre des cordes pour le tenir et éviter qu'il descende. Le but, c'était de poser des tubes qui vont récupérer l'eau et poser un barrage en perpendiculaire pour récupérer un maximum d'eau et pouvoir travailler sur l'ensemble de la zone. Déjà sur la zone sur laquelle on va être obligé de circuler, mais encore plus en aval sur la zone où on va devoir enlever l'ouvrage en très mauvais état pour le remplacer par quelque chose de plus moderne aussi. Ce ne sera pas un remplacement à l'identique, mais on va devoir un peu terrasser et ces terrassements sont le gros problème. On ne peut pas le faire si à jour. Là, ça va faire entre 100 et 150 mètres. D'accord. La mise à c'est. Et ça, ça ne pose pas un problème au niveau piscicole ? Alors, on a fait une pêche électrique. Il n'y a plus de poissons. Peut-être une ou deux exceptions près qui ont été ratées, mais on a la PPMA qui est venue faire une pêche électrique. Donc, tout ça, c'est le tronçon en chantier. C'est un tronçon où il n'y a plus du tout de poissons. La technique, pour moi, elle est très intéressante parce que, on l'a vu, ça s'est mis en marche en 15 minutes finalement et encore avec les explications, etc. Donc, finalement, le gros avantage, c'est le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on mettrait en place. Si on mettait des big bags, il faudrait étancher entre les big bags. On prendrait beaucoup de temps parce qu'il faudrait les chercher, il faudrait les ramener, il faudrait les poser, etc. Là, c'est une bâche qu'on déplie. On a juste besoin de caler le fio, mais de toute façon, ça, on le fait. Et puis après, on pose le watergate. L'avantage aussi, je pense, c'est en cas d'alerte pluie importante, on pourra le démonter beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de personnel que s'il fallait une grue, un big bag, etc. Ça, c'est extrêmement contraignant. Si on a une météo extrêmement défavorable qui peut générer une crue majeure, on l'enlèvera en une demi-heure, une heure. L'état de souvent utilisé, c'est si on fait un andin en terre ou en alluvion. Alors, le andin en terre, déjà, il n'est pas complètement imperméable. Donc, on a de l'eau qui traverse. L'eau, en traversant, elle va accumuler des fines. Ces fines, on va avoir du mal à les gérer sur l'aval. Le cours d'eau, il va se charger en fines. Là, on voit, on est à l'étiage, ça pose un énorme souci pour les poissons. Pas sur la zone chantier, puisqu'il n'y en a plus, mais par contre, en aval. Et pour limiter ça, en fait, le watergate est très adapté. À la mise en place, on va un peu marcher dans le cours d'eau, on va générer un tout petit peu de fines. Mais une fois que c'est en place, ça ne bouge plus, peu importe s'il y a une fluctuation de débit. Alors que l'Andin, ça, c'est un peu plus problématique à gérer. Il faudrait le recharger, etc. Si jamais ça déborde, il va complètement disparaître. Il faudra le refaire. Alors que le watergate, on peut dire que ça déborde. Ça passe par-dessus. Il y a des objectifs de protection. Ce sont des objectifs qui sont inscrits dans la loi. En France, on doit protéger jusqu'à la centale. Pour faire très simple, parce que ce n'est pas exactement tout ça. Mais grosso modo, tous ceux qui sont inondés avant la crue centale se posent la question de est-ce qu'il est possible de mieux les protéger et comment les mieux protéger. Côté suisse, la législation monte en fonction de l'aléa. On peut aller jusqu'à être obligé de protéger pour une trisante. On va décomprimer le cours d'eau. En fait, c'est un cours d'eau urbain. On le voit, partout, on a muré, on a fait des enrochements, on l'a rapetissé au possible. Tout ça fait que le boulot a été canalisé. Donc, aux endroits où il y a des problèmes de protection, on lui rend de l'espace. C'est-à-dire qu'on va creuser à mi-berge et on va donner beaucoup plus d'espace à mi-berge. Le lit ne va pas être plus large, parce que ce serait une aberration. Mais simplement, dès qu'il atteint une certaine crue, il faut qu'il puisse s'épancher sur des zones qui sont contrôlables. Est-ce que, selon les rivières, la qualité du sol a une importance vis-à-vis des travaux, et des fines en particulier ? En fait, on a plusieurs typologies de cours d'eau. Là, on n'est pas loin des Alpes, donc on a pas mal de cours d'eau avec beaucoup de gravier. Néanmoins, ce cours d'eau est déjà plus en pleine, en plateau en pied des Boirons. Ce qui fait qu'on a un apport de limon assez important, mais qui a plutôt tendance à se déposer sur les berges avant que l'urbanisation arrive. Et maintenant, nous, on tape dans ces berges, et ce limon est très fin, et du coup, il se déplace sur de très grandes longueurs. Le fond est en gravier, mais les abords sont en limon, et ce limon est le principal problème de notre chance. D'accord. Donc là, on est toujours dans la phase de préparation, le barrage Watergate a été posé. Les équipes de famille sont en train de réaliser la piste d'accès des engins chenilles qui vont devoir aller dans le cours de la rivière pour pouvoir réaliser les travaux sur berge. Pour ce faire, il y a une voie d'accès qui est en train d'être réalisée derrière moi, qui passe au-dessus de l'écopale, qui va être prolongée pour canaliser l'intégralité et du flux amont plus en aval, et pouvoir travailler dans le fond de la rivière en réduisant les fines au maximum. Tout le flot qui va arriver en amont du chantier va passer dans le tuyau de 600. Elle va sortir à l'aval du chantier qui se trouve à peu près 200-250 mètres derrière. On sera obligé de refaire un barrage en aval pour éviter que l'eau remonte, c'est-à-dire que nous, on travaillera dans un circuit totalement étanche en fait. Avant, quand on n'avait pas ce système-là, on était obligé de faire un cordon soit avec des blocs d'enrochement et de l'argile, sauf que le problème qui se posait, c'est qu'à chaque fois, on remuait de la fine. Et ce qu'il dit en chantier en rivière actuellement, il faut qu'il y ait de moins en moins de fines. Donc, le barrage watergate évite de brasser au maximum de fines. La mise en place est facile, le démontage est facile. et ça évite à chaque fois qu'il y ait une crue, que le barrage soit rongé par cette crue et de reconstituer à chaque fois, fer, défaire, c'est une perte de temps. C'est un chantier assez technique. Il n'y a pas beaucoup de rendement, mais il y a beaucoup de phasage en fait. La mise en place des tuyaux, l'évacuation des matériaux par le lit de la rivière, les accès, il y a des fosses à reboucher, il y a des trouoirs comblés, il y a pas mal de choses, des enrochements à déplacer pour pouvoir accéder à l'aval du chantier. Donc, il y a beaucoup de phasage en fait et de préparation. Là, on fait une déviation avec notre écopale de 600. Mais vu que le barrage n'est pas 100% étanche, il y aura toujours un peu d'eau qui passera sous le barrage parce que le lit de la rivière du Foron est constitué essentiellement de tout venant. le galet. Donc, l'eau s'infiltre toujours quand même un petit peu par en dessous. C'est ce qu'on voit là en fait. Voilà. Donc, vous voyez, l'eau, elle arrive toujours à passer un petit peu. D'accord. Donc, nous, pour travailler au sec à 100%, on sera obligé de repomper le petit peu d'eau qui passe sur le barrage. Il sera pompé, renvoyé dans une cuve. Donc, une cuve qui va servir de... D'accord, de bassin de décantation en fait. D'accord. Et qui sera rejetée tout doucement sur le terrain naturel ou à voir pour déposer le minimum de fines possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada